Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre de gagner des XP en illimité très facilement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller en mode créatif et entrer le code dans la console que je vais vous dire. Donc le code c'est 976398225106. Voilà, donc là vous acceptez, vous attendez que la map se charge. En attendant que la map se charge, ce que vous pouvez faire, c'est apprêter votre île. Donc vous faites créer une nouvelle île et vous sélectionnez l'île à gris. Confirmez et vous chargez la map. Là, elle est en train de se charger. Alors maintenant, vous allez aller vers l'autre île que vous avez noté le code et vous attendez que l'île charge pour rentrer dedans. Ok, donc quand elle est chargée, vous rentrez dedans. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre un ping, comme ceci. Voilà, vous mettez votre ping. Ensuite, vous quittez. Vous faites retour à l'accueil. Alors bien entendu, ne pinguez plus, sinon ça effacerait le ping que vous avez placé. Donc ne pinguez plus. Alors ensuite, vous rentrez dans votre île avec les grilles. Et là, vous allez rejoindre le ping. Donc vous allez rejoindre le ping, comme je suis en train de le faire. Mais vous allez vous mettre au bord de la map le plus proche du ping. Alors ensuite, vous allez faire flèche du haut. Et vous allez dans appareil. Vous choisissez l'appareil plaque d'apparition de joueur. Ensuite, vous maintenez L2. Vous faites X pour la sélectionner. Et vous allez la placer en plein milieu du carré. Pour pouvoir mettre un chapeau au-dessus. Ah, je me suis trompé. Voilà. Vous mettez un chapeau comme ceci. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre inventaire. Donc vous allez dans mode créatif. Ensuite, vous allez dans objet à usage unique. Là, vous allez choisir des poissons faille et des poissons ombre. Et vous allez prendre aussi un carton trompeur. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez près du mur orange. Et là, vous allez déposer tous les objets que vous venez de prendre. Hop. Vous les jetez pour qu'ils tombent dans l'eau. Et à ce moment-là, quand c'est fait, vous allez placer votre joueur à la moitié. Or, du mur orange. En fait, il faut passer votre joueur de l'autre côté du mur orange. Mais que vous ayez la possibilité de lancer le jeu. Donc ce que vous faites, c'est que vous avancez et vous appuyez sur options. Comme ceci. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Mon personnage a passé le mur. Au moins, les trois quarts du personnage est à l'extérieur du mur. De l'autre côté du mur orange. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Donc vous lancez la partie. Et ensuite, vous mettez fin à la partie. Et là, vous allez appuyer sur triangle pour retourner sur lui. Si ça a bien fonctionné, quand je vais appuyer deux fois sur X, j'aurai mon téléphone. Voilà. J'ai bien mon téléphone et je peux me balader en volant. Donc quand c'est bon, vous allez récupérer les objets que vous avez fait tomber. Voilà. Comme ceci. Et là, vous allez vous diriger vers le ping qui est tout là-bas. Alors quand vous arrivez près du ping, faites attention de ne pas rentrer dans la map. Parce que sinon, vous allez perdre votre téléphone et tous les objets que vous possédez. Donc là, vous avancez tout doucement. Là, vous voyez qu'il y a le mur orange qui apparaît. Vous avancez près du mur orange. Vous descendez un petit peu. Pour descendre, c'est R3. Ou X pour monter. Vous descendez un petit peu. Histoire de construire un mur. Voilà. Un mur comme ceci. Et un sol. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous appuyez deux fois sur X. Et là, vous allez faire passer les objets de l'autre côté du mur orange. Donc hop. Vous les déposez de l'autre côté. Pareil pour tout ça. Ensuite, vous passez le mur. Et là, vous reprenez vos objets. Vous sélectionnez le poisson faille. Vous l'activez. Et là, vous allez rejoindre votre point. Mais pas exactement votre point. Vous allez rejoindre la maison qui est juste à côté du point. Donc la maison qui se trouve juste ici en face de moi. Vous allez voir. Elle va apparaître tout doucement. Voilà. On peut la voir complètement là. Et en fait, vous allez passer à travers le toit. Pour rentrer dans la petite maison. Avec un poisson ombre. C'est ce que je vais faire. Je prends mon poisson. Oups. Je me suis trompé. Je sélectionne mon poisson ombre. Là, comme ceci. Je le sélectionne. Je l'utilise. Et je passe à travers le plafond. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever votre poisson ombre. Et vous allez sélectionner le carton que vous allez lancer sur la faille. Donc vous lancez le carton juste ici. Alors ensuite, vous utilisez votre poisson faille. Oups. Ouais, non, c'est bon. Et là, vous allez vous diriger vers votre ping. Et vous allez passer à travers le plafond en utilisant votre poisson ombre. Hop. Donc, passez bien par ici. Passez-vous au même endroit que moi. Voilà. Vous rentrez dans le mur. Voilà. Comme ceci. Et vous sautez. Donc si vous êtes par ici. Et que vous êtes bloqué là. Attendez, parce que là, je crois que je n'ai pas été assez vite. Effectivement, je n'ai pas été assez vite. Donc, il faut que je recommence. Parce qu'en fait, je n'avais pas fait gaffe. Mais il y a un temps. J'ai 90 secondes pour faire ces étapes. Mais là, en fait, je n'ai pas été assez vite. Donc, je n'ai pas perdu mes objets. En fait, j'ai perdu mes objets, justement. Je devais les déposer. Et là, je n'ai pas eu le temps. Donc, tant pis. Je vais devoir recommencer toute la manipulation jusqu'à revenir ici. Ok. Donc là, j'ai refait tout ce que je devais faire. Je me dirige vite vers le ping. Je passe par ici. Je prends mon poisson ombre. Je l'utilise. Je passe à travers le mur. Et en fait, ici. Si vous arrivez ici, vous regardez vers le bas. Et ensuite, vous ressautez pour ressortir en plein milieu. Et là, vous déposez vite vos objets. Pour pouvoir les récupérer. Quand le jeu se lancera. Donc, soit vous attendez la fin du compte à rebours. Soit vous appuyez sur options. Et vous faites lancer le jeu. Ok. Donc, quand vous avez lancé le jeu. Vous récupérez votre poisson faille. Et votre poisson ombre. Vous utilisez votre poisson faille. Et vous allez vous diriger vers la maison. Où vous avez lancé le carton. Donc là, hop. Je prends mon poisson ombre. Je l'utilise. Et je passe à travers le mur. Enfin, le plafond. Et là, il y a toujours bien la caisse. Donc, j'enlève mon poisson, mon ombre. Et en fait, ce que vous allez faire. C'est aller sur la boîte. Et en fait, sauter comme ça en illimité. Et là, vous allez gagner des XP en illimité. Alors, il faut savoir que les XP sont aléatoires. Il y a des gens qui vont gagner plein des XP. Il y en a qui ne vont gagner pas beaucoup d'XP. Donc, c'est un peu aléatoire. Il faut essayer. Si vous ne gagnez pas d'XP, c'est que votre compte est trop glitché. Ou vous n'avez pas eu de chance. Mais si vous gagnez beaucoup d'XP, là, ça veut dire que vous avez de la chance. Et vous gagnerez beaucoup plus d'XP que moi. C'est possible. Après, moi, je gagne 17 XP. Ça reste un peu rentable. Il vous suffit juste d'appuyer sur X. Donc, ça va. C'est plutôt rentable quand même. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofine Mec. Et ciao. Peace.